Le pavillon Lucien Brault, contrairement au pavillon d'Alexandre Tachet derrière lequel Marcela et moi avions travaillé, était doté de plusieurs départements qui les différenciaient l'un de l'autre. Au rez-de-chaussée de la bâtisse A, c'était le domaine du génie informatique. Au premier étage se trouvaient les salles informatiques où les informaticiens et les graphistes apprenaient à maîtriser les scanners et les logiciels. Totalement à l'opposé du complexe universitaire, dans le secteur E, c'était le département des arts. Dans ses locaux, chaque élève exprimait sa façon et ses perceptions des choses de la vie. De l'abstrait au charme intime de la femme, j'étais admiratif devant le talent de certains de ses artistes débutants. Dernier atout intéressant du pavillon Lucien Brault, pour le cinéphile que je suis, est sans aucun doute son cinéma. Chaque mercredi soir, le projectionniste venait me chercher au poste de garde pour que je lui donne accès au local de projection. Ceci afin d'assembler les différentes bobines. Ensuite, pour s'assurer que chaque bobine avait été assemblée dans le bon ordre, ce technicien du septième art visionnait son long métrage. Lors de mes rondes, il m'arrivait de passer dans la salle afin d'avoir une estimation sur la qualité du film de la semaine. En visionnant quelques scènes, je pouvais avoir une idée assez précise si le film allait m'intéresser ou non. Lorsqu'un film avait suscité mon intérêt, je m'organisais pour le voir dans son entier. Afin de ne pas négliger mon travail, je visionnais le film de la semaine en trois parties. Le vendredi soir, après avoir déverrouillé les portes arrières du cinéma pour permettre aux spectateurs d'avoir accès aux toilettes, je prenais une chaise mise à la disponibilité du projectionniste et prenais place sur le haut des escaliers. Après 30 minutes, je ressortais discrètement de la salle et reprenais ma ronde. Le samedi soir, je reprenais mon visionnement là où je l'avais laissé et le dimanche soir, je voyais la conclusion. Daniel Godin, le projectionniste en chef et responsable du cinéma, était fort sympathique. Lorsqu'il avait du temps disponible, il était fréquent que nous bavardions de différents sujets aussi divers que le cinéma. Si un film m'intéressait et que mon horaire de travail faisait que je ne travaillais pas ce soir-là, il suffisait de me présenter à l'entrée de la salle et Daniel me laissait entrer gratuitement et cela même si j'étais accompagné d'une ou plusieurs personnes. Ainsi, mes invités bénéficiaient eux aussi de la gentillesse de Daniel. A quelques reprises, lorsqu'une nouvelle saison commençait, il lui arrivait même de m'offrir gratuitement un ou deux abonnements que j'avais la possibilité d'offrir à la personne de mon choix. Grâce à cet abonnement, l'heureux détenteur avait ainsi la possibilité de pouvoir visionner, en tout temps, les onze films de son choix. Il est à noter que tous les films projetés dans cette salle étaient à 80% les films les plus populaires qui passaient dans les salles de la ville. Lors de la projection de films tels que Jurassic Park ou Titanic, toutes les places étaient occupées. Cependant, même si ma présence n'était d'aucun apport financier pour Daniel, ce dernier ne faisait aucune différence et me laissait entrer de la même façon. Durant l'été, lors des vacances estivales, l'édifice devenait soudain beaucoup moins occupé et même parfois ennuyant. Comme je ne peux rester sans rien faire et pour éviter de trouver les nuits trop longues, je m'occupais tant bien que mal. Pour éviter de toujours faire des rondes de la même façon et dans le même ordre, je décidais de planifier un programme qui allait varier à chaque journée de travail. De cette façon, les étudiants ne pouvaient pas prévoir où j'allais passer et à quelle heure, puisqu'à chaque jour, je modifiais mes parcours. Et lorsque j'avais terminé mon programme de la semaine, la semaine suivante, je commençais un programme encore différent. J'étais donc imprévisible et je pouvais être n'importe où, n'importe que. Mes nombreux temps libres me permettaient également d'écrire beaucoup plus souvent à mes parents ainsi qu'au reste de la famille. Lorsque je commençais une lettre, à moins que je manque d'inspiration cette journée-là, je n'étais vraiment pas satisfait si je n'avais réussi à n'écrire qu'une seule page. Il n'était pas rare, certaines fois, que je rédige jusqu'à quatre ou cinq pages entières. Après tant d'années et à n'avoir eu que de sommaires nouvelles de ma part, mes parents étaient enfin renseignés avec précision sur tous mes faits et gestes. Pourtant, après le courrier de la famille, je me trouvais encore à devoir combler mes temps libres. Alors, ma mémoire n'avait pas oublié mon œuvre inachevée, cette autobiographie que j'avais commencé à écrire sur mon lit d'hôpital en 1978. J'avais le sentiment que si ma fille Karine, ou qui sait, ses éventuels futurs enfants désiraient connaître leurs origines européennes, il serait sans doute heureux de savoir comment leur ancêtre suisse est arrivé au Canada en partant du carrefour de sa vie. Bien des années avaient passé depuis le début de cet écrit. Après avoir rédigé plus de 17 cahiers, j'avais commencé à taper mon œuvre finale à l'aide d'une machine à écrire. Pourtant, en relisant mon texte premier, je m'étais aperçu que ma façon de composer ainsi que mes tournures de phrases ne correspondait plus à ma façon de m'exprimer, en 1997. En 19 ans, mon vocabulaire et ma terminologie avaient évolué. En reprenant ma lecture, je m'apercevais que très souvent, je répétais le même sujet tout en utilisant un vocabulaire différent. Cela me rappelait ce qu'un jour une maison d'édition de Genève avait émis comme commentaires au sujet d'un roman d'aventure que je leur avais fait parvenir pour fin d'analyse. Vous faites preuve d'une riche imagination et votre sujet pourrait remporter un grand succès. Pourtant, votre texte manque de syntaxe. En d'autres termes, il me manquait un vocabulaire suffisamment élaboré pour parvenir à exprimer mes idées. Et, orgueil mis à part, je devais reconnaître que ces personnes avaient raison. À moi maintenant de combler cette lacune et d'améliorer mes tournures de phrases de façon à prouver qu'avec les années, j'avais acquis de la syntaxe. Impatient de dactylographier tout ce que j'avais déjà composé, je m'apprêtais à ressortir ma vieille machine à écrire. Mais comme certains chapitres nécessitaient d'être modifiés, je me voyais dans l'obligation de recommencer tout mon travail à zéro si je désirais posséder un document propre et clair. Or, je travaillais dans une université où tous les étudiants avaient accès aux ordinateurs mis à leur service. Pourquoi moi aussi ne pas en profiter ? Alors, petit à petit, je me mis à questionner les étudiants pour savoir comment faisait-il pour se servir de cette machine extraordinaire que sont les ordinateurs. Et un très peu de temps, je savais ouvrir un ordinateur, travailler avec toutes les options qu'il offrait et ensuite sauver mon travail sur une disquette. Conscient que mon projet ne devait toutefois pas causer de lacunes dans mon travail d'agent de sécurité, je ne me permettais pratiquement jamais de fréquenter les salles informatiques qu'en fin d'après-midi ou durant les soirées. Le plus souvent, je le faisais lorsque je travaillais de minuit à 8h du matin, lors de mes pauses. Au fil des mois, j'avais fait la connaissance d'un chargé de cours du nom de Michel Rancourt. A la fois instruit et intelligent, cet homme dans la quarantaine, en plus de donner des cours aux universitaires, possédait aussi son propre commerce de gestion d'entreprise. Ses cours terminaient, il prenait place devant un ordinateur et travaillait jusqu'à 4 ou 5 heures, presque chaque matin. Ensuite, il rentrait chez lui pour dormir quelques heures avant de se lever pour rencontrer ses clients. Arrivé en fin d'après-midi, il prenait la route de l'université pour donner ses cours. Je ne pouvais m'empêcher d'avoir beaucoup d'admiration pour cet homme. Certes, le travail qu'il faisait n'était pas physique, mais pour moi, à qu'il fallait un minimum de 8 heures de sommeil par jour pour être bien dans sa peau, je ne parvenais pas à comprendre comment il faisait pour ne pas être totalement épuisé. Il arrivait souvent que nous soyons tous les deux dans la même salle informatique. Lorsqu'il m'arrivait un problème et que mon ordinateur m'empêchait de continuer mon travail, je demandais l'aide de Michel et en un rien de temps, mon problème était résolu. Plus les mois passaient, plus notre amitié grandissait. Pour rendre mon autobiographie plus intéressante, Michel me suggéra d'y ajouter de temps à autre une photo ici et là. Pour travailler adéquatement dans le domaine de l'informatique, il me conseilla également non pas de coller mes photos, mais plutôt de les scanner pour les ajouter à mon texte à l'aide de l'ordinateur. Hélas, le peu de notions que j'avais en la matière ne m'aurait jamais permis d'envisager un travail aussi complexe. Mais sa gentillesse et son dévouement allait très vite combler mon inexpérience en cette matière. À plus d'une reprise, il interrompit son travail et m'invitait à l'accompagner dans les bureaux des professeurs afin de scanner mes photos personnelles et autres coupures de journaux. Comme je m'étonnais d'un tel dévouement envers ma modeste personne, il m'avouait alors croire à mon projet. Au début, je te voyais aller, mais je t'ai persuadé que comme beaucoup de gens, tu allais vite te rendre compte que ton projet était un travail énorme qui allait te demander des années. Et comme le monde d'aujourd'hui est impatient, la plupart des gens auraient laissé tomber à ta place. Mais plus les mois passent, plus je vois que tu vas y arriver. C'est juste pour ça que j'ai le goût de te donner un coup de main. Je pense que ça en vaut la peine. Depuis cette réflexion, huit ans se sont écoulés et je continue encore à travailler cette œuvre gigantesque. Où se trouve Michel aujourd'hui ? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais une chose, c'est que ses efforts n'ont pas été vains. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe blonde, tu es ressemblée à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira, où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'amera encore, lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que j'existe encore pour toi ? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira, où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'amera encore, lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On ira, où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'amera encore, lorsque l'amour sera mort. L'été indien Durant cette année 1997, plusieurs choses avaient changé dans ma vie. Par la force des choses, j'avais dû renoncer à faire du paysagement. Suite à cette incapacité de continuer à travailler dans la profession qui avait été toute ma vie, j'avais trouvé un emploi stable en tant qu'agent de sécurité. Ce qui m'assurait un moment donné. Ce qui m'assurait un sadère moyen, mais régulier. Voilà pour le positif. En revanche, ma vie matrimoniale semblait se détériorer de mois en mois. En septembre 1997, j'avais offert à Francine de m'accompagner avec Karine pour passer nos vacances en Suisse. Mais pour la première fois, elle refusa. Jésus de Gatineau était devenu tellement important pour elle que se priver de son enseignement durant deux ou trois semaines était devenu impossible. C'était du moins l'argument principal de son refus. Mais hélas, cette première séparation était en quelque sorte l'été indien de notre couple. Le froid avait déjà fait redescendre la sève de notre union. Alors désormais, prendre la vie ensemble pour voyager outre-Atlantique n'aurait pas semblé réaliste. Lorsque l'amour est là, c'est l'été dans nos cœurs. Mais lorsque les arbres de notre bonheur ont perdu leurs couleurs et que leurs feuilles sont mortes, même s'il en veut encore croire qu'il fait chaud, en ce qui me concerne, cela s'appelle l'été indien. Bien des choses avaient changé en 1997. L'aéroport de Mirabel était désormais devenu un aéroport de second ordre. Mis à part les vols charter, tous les vols internationaux quitteraient désormais Montréal à partir de l'aéroport de Dorval. Cet état de choses allait faire de nombreux mécontents. A commencer par les agriculteurs qui s'étaient fait exproprier lors de sa construction. Pour beaucoup d'entre eux, c'était les trains de campagne de leurs ancêtres qu'ils s'étaient vus arracher de force. Et pourquoi ? Pour ériger un gigantesque aéroport qui devait finir aux oubliettes, en 1997. Pour les gens de l'Outaouais et des Laurentides, ce fut également une cause de problèmes inutiles. A l'avenir, nous allions toujours devoir gagner le cœur de la métropole dans l'intensité du trafic pour prendre l'avion. Quant aux gens de Dorval et des environs qui se plaignaient déjà des heures tardives où rugissaient les réacteurs, ils allaient en avoir leur comble, puisque tous les vols internationaux à destination de l'Europe quittaient Montréal en fin de soirée. Une décision stupide dictée uniquement par l'appât du gain et de la monopolisation. C'est ainsi qu'un vendredi soir de septembre, Francine et son amie Sylvie nous accompagnèrent jusqu'à l'aéroport de Dorval, où Karine et moi allions prendre l'avion pour gagner tout d'abord Paris, puis Genève-Cointrin. Ce soir-là, l'avion de la compagnie Air France dans laquelle nous devions embarquer éprouvait certaines difficultés, sans doute due à sa préparation. Si ma mémoire est bonne, nous quittâmes Montréal avec plus d'une heure de retard. Ce légère incident n'aurait eu aucune conséquence, si nous n'avions pas été obligés d'opérer un transfert lors de notre arrivée en Europe à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Car, lorsque nous atterrîmes à Paris, notre avion à destination de la Suisse était déjà parti. Dans ce genre de situation, les compagnies aériennes ne sont pas prises au dépourvu et savent très bien comment combler ces lacunes. Comme nous étions en fin de matinée et que notre prochain vol à destination de Genève ne partait que quatre heures plus tard, la compagnie Air France nous offrit des coupons. Ces derniers représentaient à eux seuls une certaine somme d'argent. De ce fait, libre à nous de choisir un restaurant parmi tous ceux de l'aéroport, et ensuite payer nos repas avec les coupons en question. Karine fut adorable ce jour-là. Malgré la fatigue, elle se montrait nullement désagréable, et sa compagnie était pour moi une grande raison de bonheur. Finalement, c'est à 13h40 que nous quittâmes Paris pour gagner l'aéroport de Genève-Cointrain, où nous attendaient mes parents. Il est évident que lors de notre arrivée à Paris, sachant que nous arriverions avec quatre heures de retard à Genève, je les avais de ce fait prévenus par téléphone pour leur éviter une interminable attente. Mais la journée n'était pas terminée et nous réservait une dernière surprise. Lors d'un prévu, l'être humain est toujours à même de s'adapter aux conditions et d'agir en sorte de se tirer d'affaires. Mais en ce qui concerne les bagages et les biens matériaux, il n'en va pas de même. Dans ce genre de voyage, les valises deviennent le domaine des bagagistes, et le voyageur, lui, n'a aucune connaissance de l'endroit où se trouve sa valise avant qu'il ne la retrouve sur le tapis roulant du hall d'arrivée. Lorsque nous arrivâmes à Genève, nos valises n'avaient pas pris le même vol que nous, et nous ignorions totalement où elles pouvaient bien se trouver. Par chance, nous avions pris une assurance et cette dernière allait remplir ses conditions et livrer la marchandise. Durant la soirée, alors que nous étions arrivés chez mes parents, à hiver dans les bains, une personne se présentait à notre porte, nos bagages en main. En quelques heures à peine, nos deux valises avaient été retrouvées, puis livrées. Merci. Merci. Merci.